Salut à tous, aujourd'hui on teste un nouveau projecteur Cobb de 300 watts, 300 watts de lumière de chez GVM Ils viennent de sortir toute une nouvelle gamme de Spotlight Alors moi, souviens-toi, j'avais deux 60X de chez Aputure Amaran que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an C'est vraiment de super bons modèles que je te recommande Mais c'est vrai que quand je les avais achetés, je ne pensais pas que j'aurais besoin de plus Et pour tout ce qui est packshot, slow motion, je suis vraiment très limité Et d'avoir maintenant un gros bloc de 300 watts, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus confortable Alors attends, non seulement c'est confortable, mais surtout que ça me permet de faire de nouvelles choses Parce qu'avant, ce n'était pas possible GVM, c'est une marque que je connais bien parce que j'ai déjà pu essayer leurs produits Souviens-toi, on avait essayé ensemble le tube de 120 cm qui est en train de m'éclairer sur ma gauche Et c'est vraiment de très bons produits rapport qualité-prix Là justement, il nous sort toute une nouvelle gamme Ce n'est certes pas les meilleurs produits sur le marché Mais quand tu regardes les prix, c'est vrai que c'est quand même très avantageux Donc c'est quand même très avantageux, 300 watts de lumière, chez Aputure, allez on va être aux alentours des 900 euros Et puis chez d'autres marques, pareil, les prix sont quand même beaucoup plus élevés Alors comme je te l'ai dit, on va le voir tout au long de la vidéo, il y a quand même des points négatifs Ça ne peut pas être parfait, en même temps vu le prix, c'est normal Mais franchement, si je devais acheter une Lite demain avec ce genre de budget Bah franchement, j'achèterais celle-là Toute la nouvelle série est fournie dans cette belle housse de transport au même niveau qu'Aputure Franchement, en termes de qualité, c'est tout à fait similaire Jusqu'au modèle 300 watts, il me semble qu'on n'a pas de ballast, mais on a tout simplement de long câble Avec le transfo pour pouvoir relier la Lite Pour ceux qui ne savent pas, le ballast est tout simplement un module qui sert à déporter la commande du projecteur Et aussi de servir d'alimentation Généralement, sur les ballast, on va aussi retrouver les ports VELOPS pour pouvoir alimenter la Lite sur batterie Et donc là, ce n'est pas le cas, on ne va pas pouvoir l'alimenter sur batterie Sauf si on achète le module que propose GVM aux alentours des 60 euros Et donc là, pour le coup, on peut l'alimenter sur batterie En revanche, si tu pars sur les modèles au-dessus, donc à partir de 400 watts, il me semble Là, on va avoir les ballast avec la commande des portées et puis l'alimentation sur batterie Donc avec cette Lite-là, tu as forcément le bloc Un petit bol en aluminium, donc ça, c'est vraiment très classique, comme sur tous les projecteurs L'alimentation, et puis voilà, c'est à peu près tout A noter que pour fixer l'alimentation quelque part, par exemple au pied Ils nous fournissent ce petit scratch-là Voilà, franchement, ce n'est vraiment pas très qualitatif C'est très classique, c'est tout simplement une petite sangle Franchement, je ne sais pas du tout si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, voilà Bon, voilà à quoi ça ressemble C'est un gros bloc de 2 kg, il me semble Un peu plus de 2 kg même La monture à l'avant est très impressionnante Alors on est sur du Bowen, c'est du classique Et on a même une petite vitre à l'avant qui protège la LED Comme sur les haputures, sauf que là, elle a la possibilité de s'enlever Donc je pense que ça va être disponible sur le site de GVM pour pouvoir la changer Ça, c'est plutôt cool On a un gros système de refroidissement avec le petit ventilo qui est juste en dessous En termes de refroidissement, voilà, ça marche très bien Normalement, dès que ça va commencer à chauffer, ça va se mettre en mode turbo Les ventilateurs, ils font un petit peu de bruit quand même C'est plus bruyant qu'une haputure Après, ce n'est pas non plus très dérangeant C'est sûr qu'il ne faut pas mettre son micro à côté Mais ça fait tout à fait le taf Sur l'alière, on va retrouver une petite attache Spigot Donc ça, rien de plus classique Mais on a également la petite attache perroquet Qui permet de faire piquer la light sur un pied À l'arrière, on va retrouver toutes les commandes Mis à part les petits boutons qui sont juste là Les potards, ils sont en métal Donc franchement, c'est plutôt cool Et puis, on va avoir tous les connectiques sur le dessous En plus de la connectivité sur smartphone Qui marche vraiment super bien, moi, à chaque fois avec mon tube LED Puis du coup, avec cette torche-là aussi Eh bien, ça se connecte en un instant Et puis même quand je quitte l'application, que je reviens, c'est toujours connecté Donc ça, pour le coup, c'est très appréciable Ça marche mieux que sur l'application haputure même Donc ouais, on a les connectiques DMX In et Out Donc les connectiques professionnelles pour pouvoir contrôler la light Sur une console Le petit écran de contrôle qui est très sympa Très lisible On peut rapidement faire ses réglages Voilà, maintenant pour les caractéristiques techniques On est bien sûr sur une light bicolore Qui peut varier entre 2700 et 6800 Kelvin Et bien évidemment, comme à peu près toutes les lights On a tout ce qui est effet Donc on en a 12, tout ce qui est preset Pour pouvoir faire simuler des explosions, des éclairs Donc là, je peux contrôler tous mes devices Ou créer des groupes Donc là, je vais aller sur MA300B Je vais faire la console Et puis là, je vais avoir tous mes modes Donc je vais avoir le CCT C'est le classique Donc là, j'ai ma température de couleur Soit quelque chose de très froid Ou quelque chose de très chaud Même chose pour l'intensité Alors là, pour te dire Je suis à 10% de puissance Alors tu ne le vois pas, c'est hors cadre Mais si je te la dirige comme ça C'est vraiment, franchement C'est très 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 puissant Ça fait vraiment mal aux yeux Bien évidemment, ça c'est pour moi un truc qui est indispensable Tu peux mettre en veille la light Et depuis l'application on off Sans pour autant qu'elle soit éteint Donc ça c'est cool Par exemple, j'ai envie de faire une petite pause sur mon tournage Et bien au lieu de tout éteindre Et de devoir tout reconnecter Bah là, juste je vais sur l'application Je mets tout en veille C'est vraiment hyper rapide Je pourrais même créer un groupe Tu vois, je crée un groupe J'ajoute mes devices Et puis hop, je peux éteindre tous mes devices Tu vois, j'ai tous mes devices de chez GVM qui se sont éteints GVM, ils m'ont aussi envoyé leur softbox Alors là, ça sera complètement hors cadre Mais il me semble que tu vas voir ça dans les tests juste après Alors leur softbox, elle est vraiment géniale Parce qu'en fait, c'est une copie parfaite de la SmallRig Qui est juste derrière moi Les softbox de chez SmallRig, c'est celle que j'avais acheté J'en ai deux lorsque j'ai commencé à acheter des projecteurs Cob Et c'est vraiment de super softbox Vraiment du bon matos C'est même meilleur qu'Aputure, je trouve Elles ont un tissu qui est quand même bien plus résistant Elles sont mieux pensées Tu vois, on a les petits picots De manière à surélever la softbox Quand tu la mets par terre Le système de fermeture est complètement meilleur Tu vois, tu as le nid d'abeilles Avec la diff qui est juste en dessous C'est une diff demi C'est pas une full camg derrière moi C'est une demi Puis il me semble qu'on a également la diff Qui se met sur le fond là Pour pouvoir éliminer le coin chaud Enfin le gommer Alors pour te donner un petit retour sur la light Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah franchement, je trouve que c'est vraiment bon Rapport qualité prix Parce que sur le marché Trouver des light de 300 watts Je sais qu'il y a small rig Il y a iFootage Enfin il y a pas mal de marques qui en font Mais en termes de tarifs On est clairement beaucoup plus au-dessus On va être sur des 600-700 euros IFootage sont quand même beaucoup plus hauts en termes de tarifs Et puis à plus de sûr Nous fournissent un petit truc comme ça Tu vois En nylon Ce qui te permet de le fixer sur le trépied Franchement Bon ça va Ça le fait Mais après je pense que sur le long terme Il ne faut pas en demander beaucoup Tous les produits GVM Ils se contrôlent sur la même app Donc ça c'est quand même super pratique Et puis tu peux tout contrôler Que ça soit l'intensité Sur les modèles RGB Bah tu peux gérer la couleur Forcément Tu peux éteindre la light à distance Donc ça, ça fonctionne vraiment très bien Sinon la softbox Bah écoute franchement Elle est vraiment géniale Alors elle est un peu plus grande Que les modèles 55 cm de chez SmallRig Et franchement C'est quasiment la même chose En fait C'est pratiquement une copie Et ça c'est vraiment bon Parce que les softbox de chez SmallRig Je l'ai déjà dit Elles sont vraiment parfaites pour le prix C'est vraiment du très très bon matos Voilà ça se monte bien Ça se démonte bien J'ai l'impression que ça va bien vieillir dans le temps Donc franchement C'est du bon matos Ça je valide Et puis le pied Voilà un petit mot vite fait là-dessus Bah à première vue On ne dirait pas que franchement C'est aussi bon On peut se dire Moi quand je l'ai pris en main Très honnêtement la première fois Je me suis dit Bon C'est un trépied Anywhere Pas très cher quoi Franchement Il fait bien le job Il est vraiment bien stable Alors il est très très léger C'est de l'alus Pas de l'acier Comme les sesthènes que j'ai à côté Mais très très léger Et franchement Ça garde une bonne rigidité Alors on ne va pas non plus Mettre des bras de déport dessus Mais en tout cas Pour mettre la light dessus Il n'y a aucun problème Alors juste petite parenthèse Il faut savoir que ça chauffe énormément Voilà déjà les 60x que j'avais La puture amaran Ça chauffait de ouf Mais alors là C'est encore plus Hardcore quoi Moi j'ai touché la light Je me suis dit Bon on va être sur A peu près 70 degrés Mathilde qui est derrière la caméra Il m'a dit Non je pense qu'on est plus sur 80 degrés On est à 100 degrés Alors là ça a baissé un petit peu Mais tout à l'heure On était à 103 degrés Donc voilà J'ai mis une petite sonde Par curiosité Mais ouais fais attention Parce que si tu mets un truc Trop sensible Ça peut flamber quoi Bon allez sur ce C'est parti Je vais te montrer Les quelques plans Qu'on a pu faire Avec cette light là Alors bien sûr Elle n'est pas toute seule La 300 Il y a pas mal de lights Qui sont autour On en a utilisé pour l'instant Les plans qu'on vient de faire là On en a utilisé une de plus C'est la 60X Qui vient un peu en contre Mais voilà Celle-ci c'est la principale Et je te montre Tout ce que j'ai pu faire avec Et bien voilà Franchement très satisfait De cette light Et franchement J'hésite même à revendre Mes 60X Pour me prendre une deuxième Une deuxième 300 Ou peut-être que je vais Retravailler avec eux Je ne sais pas encore Mais enfin bref Tout ça pour dire Que je suis vraiment content De ce matos là Et c'est quelque chose Que je peux te recommander Je te mets bien sûr Tous les liens en description Si cette vidéo t'a plu Et bien n'hésite pas A mettre un pouce bleu A t'abonner pour en voir plus Si tu as des recommandations Et tout ça N'hésite pas Pareil dans les commentaires Sur ce Et bien n'hésite pas A me suivre sur Instagram Et à partager cette vidéo Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez salut